Savez-vous que la caméra de votre téléphone peut être allumée sans que vous le sachiez, avec des applications qui donnent l'accès à la caméra sans votre accord, et tout ça sans aucune notification ? Aujourd'hui, je vous montre comment contrôler tout ça, contrôler les accès et éviter que la caméra vous espionne sans que vous le sachiez. Si certains paramètres ne sont pas modifiés, certaines applications peuvent prendre des photos et des vidéos sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, on va modifier quelques paramètres dans le téléphone afin qu'aucune application puisse se connecter à la caméra sans que vous soyez d'accord ou encore qu'elle le fasse en secret. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier les autorisations cachées qui ont accès à la caméra. Il y a certaines autorisations qui sont visibles dans les paramètres, mais avec une simple manipulation, on va pouvoir voir toutes les autorisations qui donnent accès à la caméra dans un fichier un petit peu caché. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres et on va faire défiler le menu jusqu'à « Application ». Ici. On clique dessus. Ici, on va donc avoir toutes les applications qui sont sur notre téléphone. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un petit menu caché. On va aller sur « Rechercher » et on va taper « Caméra ». En tapant « Caméra », on obtient « Appareil photo ». On clique dessus. Une fois arrivé sur cette page, appuyez sur « Autorisation ». Et là, on va avoir la liste de toutes les parties du téléphone qui ont accès à la caméra. Et tout le monde pense que ça s'arrête là. C'est loin de s'arrêter ici. On va appuyer sur les trois petits points, en haut à droite, et sur « Toutes les autorisations ». Maintenant, on peut voir beaucoup plus d'autorisations qui sont octroyées à l'application de la caméra. Et il y en a beaucoup. La plus intéressante de toute cette liste, c'est celle qui fait bénéficier d'un accès complet au réseau. Ça veut dire qu'elle donne accès aux photos et aux vidéos, et qu'elle peut les diffuser sur Internet. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire pour empêcher la caméra de s'allumer n'importe quand et n'importe où. Donc pour ça, on va revenir deux fois en arrière. Une fois sur « Retour », deux fois sur « Retour ». Ensuite, vous faites défiler vers le bas. Et vous allez appuyer sur « Modification des paramètres système ». On arrive sur ce menu qui est « Activé par défaut » et on va le désactiver. Dites-moi en commentaire si vous vous l'aviez activé ou désactivé par défaut. Et si c'était activé par défaut, dites-nous la marque du téléphone, juste la marque ou le modèle si vous voulez, qu'on puisse savoir si ces fabricants-là l'activent automatiquement ou pas. Ce serait intéressant de savoir quel téléphone l'active et quel téléphone ne l'active pas. Le fait de désactiver cette autorisation ne va pas gêner le fonctionnement de l'appareil photo. Il empêche juste l'appareil photo de s'allumer et de prendre des photos ou des vidéos sans qu'on le sache. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher la caméra de tourner en arrière-plan dans le téléphone quand on ne s'en sert pas. Là, si je reviens sur le menu principal et que j'allume la caméra, on peut prendre une photo sans problème. Mais lorsque je ne m'en sers pas, l'appareil photo tourne en arrière-plan en attendant que je me connecte et que je lui demande de prendre une vidéo ou une photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher l'appareil photo de tourner en arrière-plan, qui va nous économiser de la batterie et qui va empêcher totalement le fonctionnement de la caméra sans notre accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. On va chercher la ligne application qui est là. On clique dessus. On va dans Rechercher et on retape caméra. Et lorsqu'il trouve appareil photo, on clique dessus. Maintenant, on va faire défiler jusqu'en bas. Et on va trouver l'option batterie et on clique dessus. Vous devriez avoir ce petit curseur-là, non restreinte. Le fait de cliquer sur Restreinte va empêcher l'application de consommer de la batterie lorsqu'elle ne tourne pas. L'application de la caméra, bien sûr. Alors, ils disent que l'application risque de ne pas fonctionner comme prévu et les notifications risquent d'être retardées. Oui, c'est effectivement ce qu'on lui demande. C'est qu'on ne veut pas qu'elle fonctionne tant qu'on n'y a pas demandé de s'allumer. Tandis que là, on autorise l'application à utiliser de la batterie en arrière-plan et sans restriction. Et effectivement, ça peut réduire l'autonomie de la batterie. Maintenant qu'on a fait ça, ce que vous allez pouvoir vérifier de votre côté, parce que moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment le faire, c'est voir si des applications ont utilisé votre caméra sans que vous le sachiez durant les sept derniers jours. Pour ça, on va aller dans Sécurité et Confidentialité. On clique dessus. On fait descendre un petit peu. Et là, vous allez avoir dans l'onglet Confidentialité, Autorisation utilisée au cours des sept derniers jours. Vous allez avoir l'appareil photo, le microphone et la position. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir une liste. Bien souvent, c'est les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, TikTok, etc., qui ont utilisé votre caméra durant les sept derniers jours. Donc, il va y avoir des applications. Ça sera normal parce que vous savez que vous l'avez utilisée. Mais s'il y en a une dans la liste que vous n'avez pas utilisée depuis les sept derniers jours, il sera intéressant de la restreindre au niveau des autorisations. Et pour la restreindre au niveau des autorisations, une fois que vous êtes là, appuyez sur Appareil photo et allez dans les trois petits points en haut à droite, cliquez dessus et cliquez sur Gérer les applications avec cette autorisation. Vous allez avoir une liste. Et sous Toujours autorisé, normalement, vous ne devriez rien avoir. Ce qui veut dire qu'aucune application est autorisée à n'importe quel moment d'utiliser votre caméra. Là, dans mon exemple, vous voyez, il n'y a plus rien. Si vous en voyez une, vous pouvez très bien la supprimer d'ici. Là, j'en ai qui sont autorisés seulement pendant l'utilisation. Si je veux supprimer les autorisations, je clique dessus. Et là, je choisis. Toujours me demander ne pas autoriser ou autoriser seulement lorsque l'application est utilisée. Donc ici, vous pourrez choisir ce que vous voulez faire avec l'application. Mais normalement, dans cette case-là, Toujours autorisé, il ne doit rien avoir. À moins, bien sûr, que vous utilisiez une application qui ait accès à la caméra en permanence. Mais ça, c'est libre à vous de juger si elle a le droit d'avoir accès ou pas. Et si vous avez eu des grosses surprises à cet endroit-là, dites-le-moi dans les commentaires. Ça serait intéressant de savoir, encore une fois, ce que les téléphones autorisent en permanence sans qu'on le sache. Ça peut justement nous aider à vérifier cette ligne-là et à faire attention à ce qui pourrait être déclenché ou pas. De toute manière, si vous aviez fait une erreur pendant cette manip, la prochaine fois que vous allez ouvrir l'application dont vous aurez supprimé l'autorisation d'accéder à la caméra, elle vous mettra un message sur l'écran. Autoriser l'accès à la caméra pour fonctionner ou un truc comme ça. Donc, de toute manière, si vous l'avez coupé, si vous avez coupé l'autorisation, elle vous le demandera si elle a besoin. J'espère que vous avez aimé cette petite astuce. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Ça m'aide à propulser la chaîne et ça me fait plaisir de voir que vous appréciez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.